Ça va Gérard ? Très bien. Que des coups de cœur aujourd'hui, c'est un Gérard souriant. Rien, je ne parlais pas de toilette, pas de lit, pas d'Yann Moac, Christine Angault, rien, rien. Gentil. Gentil. Non, non, rien, rien. Je suis déçue. Ah non, non, non. Ah non, on attend un petit à l'heure. Alors simplement, ça va être très dur de passer du papier toilette au livre. Au papier tout court ? Oui, enfin, je vais parler du Goncourt, dernier Goncourt, avec ce qui se passe avec les gilets jaunes. Je trouve qu'il y a plein de textes qui ont été écrits par des gens sophistiqués, des essais et tout. Et vous lisez ce roman. Je n'ai pas l'habitude de dire forcément du bien du Goncourt. Mais ça, si vous voulez comprendre un peu ce qui se passe, comprendre un peu les gens qui sont au bord de la route, vous lisez ce roman. Leurs enfants après eux. Voilà. Et vous comprenez un peu mieux pourquoi ils sont dans la rue. C'est-à-dire que ça se passe en Lorraine. C'est une histoire de gamins. Ils sont quatre. Vous allez voir comment ils vont évoluer. Ils n'ont pas d'avenir. Ils croient avoir un avenir. Ils n'ont pas d'avenir. Même leurs parents sont un peu désespérés. C'est un très joli livre. Ce n'est pas démago. Ce n'est pas gluant de bons sentiments. Il a vécu ça. Donc, il le raconte. C'est très, très joli. Ça vaut tous les essais sophistiqués qui ont été écrits. Lisez ça. Et vous verrez, vous ne regarderez pas les gens de la même manière. Vous les comprendrez peut-être un peu mieux. Et en plus, vous prendrez un grand plaisir parce que c'est un excellent livre. Un beau coup de chapeau à Nicolas Mathieu. Voilà. Alors, on va continuer. Alors, je n'ai pas l'habitude non plus de parler de Jean Dormais. Ils sont forcément bien parce que ses romans ne m'ont jamais forcément beaucoup. On était un peu... Je le connaissais bien. On n'arrêtait pas de se chamaillir. Mais il excellait dans les critiques et dans ses essais de littérature et tout. Et là, il nous envoie une lettre de son au-delà. C'est-à-dire qu'il est mort il y a presque un an. Il y a presque un an. Et il va nous parler... Alors, c'est comme une... Oui, c'est une lettre. Il nous dit... Il nous interpelle. Il dit, nous, on est tous autour de cette table. On fait 100 000 chauds. On va à 100 à l'heure et tout. Puis, il semble nous dire, les gars ou les filles, si vous arrêtiez 5 minutes et que vous vous posez quelques questions fondamentales... Ralentissez, c'est ce qu'il nous dit. Absolument. Et puis, il nous demande... Il nous dit, on va tous mourir. Donc, il nous pose les questions parce qu'on évite tous plus ou moins la question. Plus on fait de choses, plus c'est loin. Ce n'est pas pour nous. Ça va. Et là, il va vous poser la question. C'est très simple. C'est très limpide. C'est très lumineux. C'est très clair. Alors, vous n'êtes pas forcément d'accord avec ces réponses. Et puis, est-ce qu'il faut qu'on se pose des questions ? Parce qu'on n'a pas de réponse. Moi, j'ai un principe. C'est que quand je n'ai pas de réponse, je ne vais pas me poser la question, ça va vous embêter. Ça va vous troubler. Mais lui, non, il vous la pose. Et c'est très... Et puis, c'est comme ses yeux. Je veux dire... C'est doux et c'est pas du manier. Souvent, parce que j'entends encore sa voix vous parler avec son côté moqueur. Et puis, il donne de la légèreté à la profondeur. Il est rieur encore. Oui, il donne de la légèreté à la profondeur. Et puis, c'est un petit livre comme ça. Et puis, il va vous arrêter pendant une heure. Vous lisez ça. Ben ouais, vous vous posez la question quand même. Et puis, vous repartez après. Et puis, ça vous a donné un peu plus de chaleur, de valeur, de profondeur. C'est un très... Voilà. Alors, il y en a qui disent que ça ressemble à une composition de Troisième République ou de Quatrième. Ben moi, j'aimerais bien faire des compositions françaises comme ça avec... Un joli livre. Un Osana sans fin. C'est une expression qu'il avait empruntée à Châteaubriand et qu'il aimait beaucoup. Très, très joli. Enfin, très joli livre. Un dernier livre. Alors, ça, c'est écolo. Moi, c'est un de mes grands regrets. C'est qu'on lise plus ce monsieur qui s'appelait Maurice Genevoix, qui s'appelle Roux. Enfin, le bouquin s'appelle Roux. C'est la table petite Vermillon. C'est histoire d'un chat. Il est recueilli. C'est un chat des villes. C'est un peu comme les Gilets jaunes, vous savez. Il est un chat des villes. Alors, il croit. Il est heureux, tout ça. Et puis, on l'emmène à la campagne. Et là, il va découvrir la nature. Et là, la nature, il va s'exploser un maximum. Il va tout découvrir. On va l'amener. Il va découvrir les Gilets jaunes, c'est ça ? Parce qu'on ne peut pas répondre avec les Gilets jaunes, là. Ah oui, c'est un bobo qui va... Exactement. Et là, il va découvrir la nature. C'est un chat de bobo. Il va s'en prendre plein la tête. Et son rêve, ça va être de revenir dans la nature. C'est merveilleusement écrit. C'est un des plus grands écrivains français. C'est un style absolument fabuleux. Je ne comprends pas qu'on ne lise pas. Relisez tout Maurice Genevoix. C'est en poche. C'est celui qui a écrit ceux de 14. À mon avis, il y a des plus beaux livres qui n'ont jamais été écrits sur la guerre de 14 parce qu'il l'a vécu. C'est une injustice quand on voit la publicité qu'on fait à des gens comme Angot. Non, 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 Gérard. Mais il va rentrer au Panthéon. On ne peut pas dire que c'est une injustice. Mais là, c'est dangereux. Non, non, non. Il rentre au Panthéon parce qu'il était soldat. Il n'a fait des bruits. Ce n'est pas pour ça qu'on va le lire forcément. Il n'est pas complètement oublié. En tout cas, c'est bien de le mettre en valeur tel que vous le faites. Lui, c'est vraiment l'homme de la nature. Si vous êtes écolo, c'est l'homme de la nature. Merci beaucoup, Gérard.